Hey ! J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va tester pas mal de nouveautés mais on va se focaliser forcément sur la nouvelle palette que Jaclyn Hill a sortie avec Morphe donc je pense qu'on connaît tous Morphe, je pense qu'on connaît à peu près tous Jaclyn Hill, si vous ne connaissez pas c'est une youtubeuse américaine je vous en parle assez fréquemment parce que la pauvre elle enchaîne les galères, c'est un truc de malade et du coup je vous avais déjà parlé de ses rouges à lèvres ou quiconque, voilà, qui malheureusement elle avait eu un gros bad buzz parce qu'il contenait des poils, des fibres un peu chelou, elle a sorti par la suite des... non avant ça des palettes, pareil il y avait eu des galères elle a sorti ses highlighters que je vous ai présentés il n'y a pas super longtemps et là du coup elle revient avec une palette en collaboration avec Morphe sachant qu'elle avait déjà fait une première palette avec Morphe, enfin une première grande palette et donc là nous allons aborder la volume number 2 donc avec laquelle j'ai réalisé ces deux différents looks juste ici, je vais vous donner mon avis tout au long de la vidéo mais surtout mon avis, mes premières impressions à la fin de cette vidéo, est-ce que oui ou non je vous la recommande, est-ce que oui ou non elle vaut le coup est-ce que oui ou non elle est bien, et bien vous allez voir tout ça, sachant que comme vous le voyez j'ai fait un look plutôt soft et neutre et de ce côté-là j'ai fait un look beaucoup plus coloré pour répondre aux attentes de tous mais surtout pour pouvoir tester un maximum de fards vous êtes ready ? Let's go ! So, on va venir mettre ses cheveux en arrière comme d'habitude j'ai mis un produit à la fin avant de me sécher les cheveux, une catastrophe, un truc à la noix de coco, faudrait que je vous redonne le nom pour que vous ne l'achetiez pas parce que c'est une catastrophe, mes cheveux ils sont hyper mousseux, il y a plein de frisottis, trop bizarre mon oreille, mais on dirait que je suis triste, je suis pas triste pourtant on va commencer par appliquer une base et donc dans cette vidéo j'ai décidé d'utiliser la nouvelle de chez Urban Decay l'une des nouvelles, je crois qu'ils en ont sorti, oui ils en ont sorti, non non c'est le spray qu'ils ont sorti, ils ont sorti un spray matifiant cette fois-ci le Oil Nighter, mais en version mat il me semble, si je ne me trompe pas bref donc on va utiliser cette base que j'ai jamais encore utilisée, c'est la Face Primer Longwear Foundation Grip qui va préparer, qui va avoir un effet smooth et qui va parfaire le teint, prolonge la tenue du fond de teint, prépare, lisse la peau et sublime donc c'est un tube qui se présente comme ceci et j'ai un petit peu l'impression en fait que c'est le nouveau genre et le nouveau style de texture de base en tout cas toutes les nouvelles bases qui sortent, avant on avait des trucs vraiment très siliconés qui comblaient les pores etc et là toutes les marques sortent des bases qui vont agripper vraiment le fond de teint qui va être appliqué par dessus et je trouve ça plutôt pas mal puisque moi j'adore ce genre de base là, j'aime beaucoup celle de chez Milk dont je vous avais déjà parlé il y a très longtemps et celle de Cover FX aussi qui est très très bien et je trouve que ce genre de base marche super bien et ça vous empêche pas en fait d'appliquer une autre base par dessus si jamais vous voulez combler un petit peu plus vos pores parce que je trouve que pour le coup ce genre de texture va un peu moins c'est horrible à dire mais boucher les pores, vous pouvez quand même rajouter une autre base par dessus qui va venir combler un petit peu plus. Moi je vais pas le faire aujourd'hui parce que très sincèrement aujourd'hui je ne vais pas sortir donc j'ai pas envie de me rajouter des étapes supplémentaires mais il n'en demeure pas moins que je vais tester la longévité de ce produit, je vous en reparlerai en ce qui concerne le teint, aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser mon fond de teint stick de chez Hourglass que j'adore ! Si vous l'avez pas encore testé son teint n'hésitez pas, pour le coup j'ai pas trop aimé le concealer j'ai pas trop aimé le fond de teint liquide mais ce fond de teint stick pour moi ça reste le meilleur produit de chez Hourglass et moi j'utilise la teinte nude donc ça se présente comme ça, j'aime beaucoup la forme le stick il est juste trop beau, j'adore ce produit, je vais venir l'appliquer sur tout mon visage et ensuite je vais venir l'estomper ! Et j'adore la teinte parce que c'est clairement ma teinte Pour celles et ceux qui ont reconnu, mettez-moi un petit commentaire ! Donc je viens estomper le fond de teint avec mon pinceau, c'est le S8, S3 ou S8 ? S3, je dis n'importe quoi, m'écoutez pas ! A la vote ! Ma petite Léa, si tu passes par là j'ai toujours ta tasse, ça fait des années, c'était lors d'un meet-up, c'était une abonnée qui s'appelle Léa qui me l'avait offerte et qui l'avait customisée elle-même et en gros ça donnait Sananas Family, c'est ma tasse préférée ! Franchement quand c'est pas la Dragon Ball Z que j'utilise c'est celle-ci, je l'adore, elle est grosse, elle est trop bien et elle a une valeur sentimentale donc je l'aime bien ! Léa, fais-moi un coucou si t'es toujours là ! Donc ensuite j'avais trop envie de tester ce nouveau concealer de chez Yves Rocher que j'ai reçu à quelques temps maintenant je suis pas payée, pour vous en parler, j'ai vu qu'il y avait pas mal de sponso sur ce produit-là et les avis sont super bons donc j'avais trop trop hâte de le tester et je me suis dit tiens je l'ai reçu il me semble ce truc ! Et j'ai vu Elsa qui en avait parlé, qui l'avait adoré donc je me suis dit bon Elsa en général on a plutôt les mêmes avis quoique les concealer ça dépend, ça dépend vraiment mais en général on se rejoint sur nos avis donc je vais venir l'utiliser aujourd'hui, on verra bien ce que ça donne, j'ai la teinte beige 100 et la teinte beige 0.25 donc je vais peut-être commencer avec la beige 100 qui m'a l'air pas mal du tout, franchement elle m'a l'air bien lumineuse j'aime beaucoup l'embout, je sais pas si vous verrez bien la caméra, je vous ferai un zoom mais il est assez original et apparemment celui-ci contrairement à tous ceux qui sont sortis jusqu'à présent, il est très couvrant mais avec un super joli fini d'ailleurs c'est l'anti-cerne High Coverage Luminous Concealer, donc en gros concealer haute couvrance mais avec de la lumière donc c'est ce qu'on va voir, à la texture il me rappelle énormément le concealer joué que j'aime beaucoup qui a de l'acide hyaluronique, pour le coup là je sais pas ce qu'il en est de bleué de la Gacy en Bretagne bleué, donc voilà il s'étale bien, il est homogène mais j'ai l'impression en fait que je l'ai laissé un peu trop longtemps avant de l'estomper, j'ai l'impression qu'il sèche très trop rapidement ah ouais il veut plus bouger là, je l'ai pas bien appliqué au niveau du presque ratil, j'ai l'impression qu'il la sèche un petit peu quand même j'ai l'impression qu'on voit un peu plus mes ridules d'expression ici, mais on va voir moi de toute façon mon avis concealer c'est vraiment une fois que j'ai tout poudré et je vois comment il évolue au fur et à mesure de la journée je vais quand même du coup appliquer la teinte 025 pour illuminer un tout petit peu plus parce que là clairement je trouve que ça manque un peu de lumière oula par contre celui-là il risque d'être un petit peu beaucoup clair et je vais venir prendre ma poudre Charlotte Tilbury j'ai appliqué ça avec ma houppette de chez Laura Mercier, on va voir ce que ça donne je vais faire un petit mélange de la teinte 1 et 2 de chez Charlotte Tilbury, j'insiste bien sur les petites ridules en dessous des yeux parce que c'est ici que j'ai vu que ça a commencé à bouger Yves Rocher, yeah les gars ! depuis le temps qu'on attendait un anti-cerne digne de ce nom, ce jour serait-il arrivé ? vous saurez ça à la fin de la vidéo, franchement je suis assez bluffée pour le moment j'ai pas le contour des yeux sec, pas plus que d'habitude j'ai envie de dire une fois que t'as un contour sec il est sec pour toute ta vie, faut pas croire, y'a pas de truc miracle mais du coup tu as des produits qui font que ça s'intensifie pas tant que ça et là du coup on est dans ce genre de produit là, donc je suis plutôt contente on va voir comment ça se passe, du coup je vais poudrer le reste du teint avec les mêmes poudres pas tout le teint hein, mais ici parce que j'aime bien appliquer du bronzer sur une peau mate ça glisse plus facilement donc avant de se rapprocher et de commencer les yeux, je voulais avant tout vous montrer la palette parce que je voulais pas montrer, je viens de m'en rendre compte donc la nouvelle palette se présente comme ceci, donc c'est la palette Jacqueline Hill volume 2 et donc c'est packaging vraiment basique, du blanc brillant avec Jacqueline Hill en argenté voilà c'est clairement ce qu'elle fait tout le temps, c'est sa marque de fabrique j'ai envie de dire donc voilà vraiment packaging très basique et du coup, bon bah clairement c'est pas dans la palette, le packaging qu'ils ont investi autant vous le dire, ça ça coûte que dalle voilà mais c'est tout simple, c'est élégant, moi j'aime bien, j'adore la combinaison des deux couleurs et du coup, on a 35 phares à paupières à l'intérieur pour 42 ou 43 euros donc ce qui est très bien, encore une fois, dans les palettes Morphe clairement ils investissent un petit peu plus dans les phares et non pas dans les palettes parce que c'est toujours le même style de palette et y'a pas de miroir, ça me dérange beaucoup par contre, je veux des miroirs s'il vous plaît et voilà, donc les couleurs sont vraiment très jolies, je vous mettrai les swatchs en plein écran mais quand tu vois la palette, clairement tu te dis, ok, donc si t'es une personne qui aime le nude ça va pas forcément être la palette pour toi et à l'envers, si jamais tu n'as que des palettes de nude et que tu veux une palette colorée je la trouve pas mal, y'a pas tous les tons donc clairement on est dans le rose, le violet, le jaune et le orange on a pas de vert, on a pas de bleu enfin voilà, on voit directement quel ton on a mais moi je la trouve vraiment très belle, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup on a quand même une petite partie ici avec des tons un petit peu plus neutres avec lesquels on peut faire des make-up un petit peu plus pour, quand je dis tous les jours, tout est relatif y'a des gens qui se maquillent avec du jaune pour aller bosser je pense que vous voyez ce que je veux dire on a majoritairement du matte et on a quelques phares un peu irisés d'ailleurs elle a dit qu'elle avait une nouvelle texture Ride or Diamond qui doit être, je pense, celle-ci, celle-ci et celle-là je crois j'arrive pas trop à voir du coup celles-ci m'ont l'air d'être des irisés un peu plus basiques voilà, apparemment ce sont des nouvelles textures donc on va voir ça tout de suite et voilà, donc elle a mis le packaging secondaire et pareil et derrière elle a mis un petit message à tous ses abonnés que ces dernières années ont été complètement dingues il y a eu beaucoup de hauts mais aussi beaucoup de bas la pauvre Jacqueline Hill, genre elle me fait de la peine donc voilà, beaucoup de bons souvenirs mais aussi beaucoup de drames et qu'elle voulait remercier et qu'à travers tout ça ses abonnés ont toujours été là à la soutenir donc merci de me soutenir d'être, de m'apporter tout cet amour, cette palette c'est pour accepter le passé, s'approprier le présent et dominer le futur voilà, avec ma traduction Madine Sana, ensemble j'espère que ces teintes vous feront vous sentir forte et aimer de la même manière que vous me faites sentir XO Jacqueline Hill donc voilà avec une photo de la campagne en même temps j'ai envie de vous dire avec des yeux pareils qu'est-ce qui ne te va pas elle a des yeux magnifiques cette fille, c'est un truc de ouf voilà, donc aujourd'hui je pense qu'on va alors sachez qu'il y a 56,2 grammes donc clairement en termes de rapport quantité prix on est plutôt pas mal, très franchement maintenant on va voir ce que ça vaut allez on se rapproche donc je sais pas par quel oeil commencer je pense que je vais commencer avec l'oeil coloré il y a mon pinceau je vais commencer par appliquer la teinte qui est juste ici c'est la teinte Not My Journey je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin externe et je vais commencer à tracer la forme du make-up que je veux en tout cas lui donner la direction donc là je l'applique et je viens estomper en même temps là j'ai des chutes, je pense que c'était une très mauvaise idée d'avoir fait mon teint avant je suis un peu dégoûtée je sais pas pourquoi j'ai fait ça c'est pas grave, on va continuer et si vraiment j'ai des chutes, c'est pas très grave vu que je ne sors pas juste après donc je viens reprendre un peu de matière donc on a des chutes on a des chutes et le fard à paupières est un peu poudreux dans la palette je préfère vous donner tous les aspects mais moi à partir du moment où la couleur est belle, intense et qu'elle s'estompe facilement je n'ai aucun problème avec ça donc voilà où on en est pour le moment je viens descendre petit à petit là je viens vraiment l'appliquer plus au coin externe mais vraiment au niveau de mon presque ratil inférieur donc je continue toujours d'estomper et là je commence à ramener la matière un peu plus vers le centre la couleur elle est pas mal du tout elle est juste un petit peu moins pop que quand tu la vois dans la palette mais franchement ça va et je vous l'ai déjà dit mais les violets comme ça ils sont extrêmement difficiles à faire moi mon goal c'était vraiment de me faire un violet hyper néon comme l'ensemble Zara je vous l'ai montré dans l'une de mes précédentes vidéo haul et ça a été un calvaire quoi et pour le temps que j'avais j'avais pas envie de vous pondre un violet qui soit naze donc j'ai abandonné mais franchement ça a été hyper dur ensuite je vais venir prendre la couleur Dance Party qui est juste ici qui va prendre un peu le relais à ce niveau là et que je vais venir mélanger dans un premier temps pour que ça fasse une jolie transition ici et ensuite je viens l'étirer elle est super jolie cette couleur on va essayer d'utiliser un maximum de couleurs donc au départ vous inquiétez pas on fait ça assez grossièrement et ensuite on va venir les estomper un peu plus là le but c'est de vraiment créer la forme du make-up bien mélanger les transitions ici et là et une fois que j'en suis là je vais venir reprendre un autre pinceau donc là c'était le S5 de ma collection avec Sephora qui est juste parfait pour ça donc là je vais venir en prendre un autre exactement le même et bon pour chaque couleur il vous faut vraiment un pinceau vous n'amusez pas à utiliser un pinceau ou un autre si jamais vous voulez faire des choses dégradées comme ça il faut vraiment que vous ayez plusieurs pinceaux donc là je reprends un S5 et cette fois-ci je vais prendre la couleur est-ce que ça va faire très différent ? j'ai peur que ce soit pas assez différent je vais prendre la couleur My Man qui est juste ici qui est super jolie c'est un orange pop qui ressemble d'ailleurs beaucoup au orange de ma palette sauf que le mien il est un petit peu plus rose le mien c'est un vrai corail et là on est plus dans le orange mais cette couleur est juste magnifique je le trouve vraiment vraiment beau et du coup on va venir prendre le relais pareil ici donc je fais un petit mélange comme s'il lui passe le flambeau cette couleur elle est trop belle j'adore cette couleur trop jolie pour le moment les couleurs sont bien intenses il faut y retourner plusieurs fois mais moi ça ne me dérange pas trop au contraire vaut mieux ça que d'avoir trop d'un coup et d'avoir du mal à l'estomper on continue le chemin je pense que je vais reprendre un peu du dance party ici et là je reprends myman et je vais bien jusqu'au coin interne avec le myman super jolie couleur j'adore une fois qu'on en est là moi je vais prendre un S13 toujours de ma collection avec Sephora c'est un pinceau fluffy mais un tout petit peu plus plat l'autre il était un peu plus en pointe là je vais prendre un petit peu plus plat et je vais prendre la couleur thérapie sèche qui est juste ici qui est un violet avec un peu plus de blanc à l'intérieur et je vais venir estomper les bords donc de ce que j'ai fait ici il va m'aider à estomper un peu mieux le violet que j'ai appliqué ici je vais comme refermer en fait ce niveau là et donc comme je le disais il ne faut pas en prendre beaucoup ça va juste nous aider à estomper la matière à créer un joli effet fumé hop et pour chaque couleur chaque couleur en fait aura sa couleur pour bien estomper c'est à dire que là je ne vais pas utiliser le même pour estomper le rose je vais en utiliser un autre et ça va être exactement le même processus cette histoire de se donner le flambeau ça marche aussi dans ce sens là là j'ai un caca qu'est-ce qu'il s'est passé ? oula j'ai des pâtés dans la peau c'est trop bizarre ça je ne sais pas ce qu'il s'est passé là très chelou alors celui-ci il marche un peu moins je trouve qu'il est un peu moins intense et un peu moins homogène j'ai du mal à bien le travailler mais c'est pas grave on continue ensuite je viens prendre la couleur tipsy girl qui est juste là et là je vais venir estomper le rose le problème c'est que celui-ci il mange quand même pas mal le violet d'avant parce que le violet d'avant je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus intense et là du coup c'est pas comme ça que vous le voyez donc je vais venir en remettre un peu le thérapie sèche on verra après au pire je reprends le violet qui je trouve a été quand même pas mal mangé et ensuite je vais venir prendre la couleur no joke qui est le jaune de la palette qui est trop joli franchement trop beau et là je vais dégrader le orange avec il est trop beau il est trop beau mais du coup il disparaît un petit peu et j'ai du mal à estomper le orange avec bizarre ça je vais changer de pinceau il a plus du mal à se voir le jaune et ensuite je repasse avec chacune des couleurs de façon à venir réintensifier encore une fois parce que parfois quand vous estompez la couleur elle disparaît un peu et moi je veux qu'on continue de voir les transitions entre chaque couleur une fois qu'on en est là je vais prendre un pinceau plutôt plat et je vais venir mélanger un peu les textures ici entre elles et d'ailleurs je vais venir prendre le fard Certifié qui est un genre de blanc crème avec lequel je vais balayer un peu ça va mélanger un peu plus et nous faire un petit coup de prop au passage ça évite qu'on ait toutes les démarcations à ce niveau là beaucoup plus sympa une fois que j'en suis là je vais quand même intensifier un tout petit peu plus mon coin externe et pour ça je viens prendre le fard Temptress qui est juste ici qui est le fard noir de la palette et ça bien joué elle a quand même mis un noir dans sa palette moi je trouve que je vous l'ai déjà dit mais peu importe la palette we need the black et là je vais intensifier un peu plus je vais pas repasser sur le violet mais je vais juste rajouter un peu plus d'intensité ici ouais c'est pas mal là ensuite je vais venir cut in a crease et ça vous le faites avec un antiserne ou une base peu importe je viens prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le noir juste avant et là je viens estomper les extrémités d'ailleurs je pense que je vais le faire arriver un peu plus loin voilà là ça m'a l'air pas mal je reprends le violet donc le note my journée et je viens estomper ici et une fois que j'ai bien estompé à ce niveau là je vais prendre la couleur thérapie sèche donc qui est le violet un petit peu plus clair je vais continuer de dégrader à ce niveau là un peu plus et ensuite j'applique le I'm in it qui est un genre de blanc un peu nacré mais avec des reflets mais avec des reflets violets c'est un genre de duochrome vraiment joli je sais pas si vous le verrez à la caméra en tout cas j'espère qu'il va bien marquer au niveau de la paupière j'espère te plaît je pense que je vais réappliquer la base ici parce qu'on dirait c'est corail et j'ai peur que ça fosse la couleur du fard à paupières du coup je vais en appliquer pour avoir une couleur neutre et je l'applique par dessus il est pas très opaque on voit pas beaucoup je suis un peu deg je vais rajouter du certifié d'un petit peu mélanger mais il fait pas joli du tout là j'ai un effet un peu caca en fait je me dis que c'est plus un top coat qu'autre chose peut-être parce que là je sais pas si vous le verrez à la caméra mais c'est pas ouf quoi tant pis tant pis donc là je reviens avec le thérapie bon je vais tenter un peu le diable histoire de faire un truc qui sort de ce que je fais d'habitude je vais prendre un liner et c'est pour ça que je vous dis je tente le diable aussi parce que je n'aime pas du tout ces liners de chez Fenty j'avais eu des mauvaises surprises mais bon on verra bien ce que ça va donner je prends un liner celui-ci il est peut-être un tout petit peu trop épais il faut vraiment un liner très 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 fin celui-ci m'a l'air pas mal ouais je pense que ce sera beaucoup mieux donc je viens plonger mon pinceau dans le liner blanc qui m'a l'air pas opaque du tout et là on va s'amuser un peu et bah non il est pourri il est pourri qu'est-ce que j'ai fichu là franchement ces liners de chez Fenty punaise je suis deg je suis dégoûtée je suis dégoûtée j'aurais pas dû utiliser ces trucs je reviens je vais essayer d'enlever ça bon du coup j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu avec des paillettes etc mais je suis dégoûtée je suis clairement dégoûtée franchement je les avais déjà testées je les avais trouvées pas bon du tout mais là je vais les mettre à la poubelle j'ai la rage on continue le make-up donc là je vais m'attaquer au niveau du ras de cil inférieur donc là je vais faire un petit peu le même processus donc je vais venir au niveau du ras de cil je vais venir appliquer la couleur Dance Party qui est juste ici vraiment au niveau du ras de cil je passe le flambeau ici comme ce que j'ai fait au niveau de la paupière et après on va venir estomper vous inquiétez pas là c'est pas très très joli on va estomper voilà et on vient faire exactement la même chose cette fois-ci avec la couleur My Man donc le fameux orange donc là je viens prendre le fard c'est pas ce pinceau là faites attention quand vous avez un milliard de pinceaux on va pas vous mélanger du coup les pinceaux je viens prendre le Tipsy Girl donc c'est le rose avec lequel je vais venir estomper ce rose là et ensuite je vais prendre le No Joke donc c'est le jaune avec lequel je vais venir estomper le jaune là c'est un peu compliqué d'avoir le jaune je trouve je vais prendre le fard noir avec mon S8 de ma précédente collaboration et là je vais pas faire un trail liner mais je vais venir comme créer quand même une petite ombre j'ai appliqué les faux cils donc c'est un partenariat entre Pretty Little Thing et Tati Lashes ce sont les Cheek Flick donc voilà qui sont super jolis je les ai coupés parce qu'ils étaient super longs ils sont vraiment jolis donc là je vais venir appliquer un crayon blanc c'est le Cake Pencil de chez Kat Von D c'est le White Out que je vais appliquer au niveau de ma muqueuse et qui ne marque pas pourquoi tu ne marques pas t'as marqué mais là où je t'ai pas demandé de marquer non franchement qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui j'arrive à rien faire j'ai lu blanc sur le ratil vous savez quoi je vais appliquer un violet de Marc Jacobs hop quoique avec du blanc c'était joli je vais appliquer le violet uniquement au niveau du coin externe ok donc c'est le jour où tout le monde me saoule là c'est ça pourquoi ça marque pas mais ils marquent les Marc Jacobs normalement autant les Kat Von D pas toujours bon je vais laisser ça comme ça je sais pas ce qui se passe aujourd'hui j'ai des soucis avec mes produits qui fonctionnaient et qui fonctionnent plus je vais quand même appliquer du mascara au niveau du ratil ouais et puis j'ai le faux cil qui se décolle bon clairement il y a des jours comme ça vous voyez ça arrive à tout le monde c'est pas du tout mon jour de make-up aujourd'hui j'aurais dû rester dans mon lit pas maquillée donc voilà ce qu'on a de ce côté là très franchement je suis un peu dégoûtée parce que j'adorais je trouvais toutes ces couleurs super jolies ensemble et j'ai foiré mon truc avec le liner de chez Fenty donc bon c'est pas très grave on va continuer notre chemin et on va s'attaquer à l'oeil numéro 2 donc là je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide je voulais partir dans un autre truc mais là clairement non j'ai pas envie je vais commencer par appliquer cette petite couleur que je trouve bon déjà je vais appliquer le fard Certified en dessous de tout mon sourcil de façon à avoir un petit effet blanc propre et lumineux hop voilà et ça va permettre aussi au fard d'après de s'estomper un peu plus facilement même si ça va de ce côté là franchement je trouve qu'elles sont pas mal du tout on a pas trop de mal à estomper les fards franchement je suis plutôt contente pour ça il y a tellement de pinceaux il y a beaucoup de pinceaux ça va well 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 qu'est-ce que je vais faire de ce côté là j'ai envie de faire un petit truc bon de toute façon en termes de neutre clairement on a pas beaucoup beaucoup de choix je trouve alors je trouve franchement là on les regarde dans plusieurs fois que c'est vraiment dommage parce que ça se ressemble tellement mais genre à quelques tons près tous hein tous les fards qui sont plus neutres le perfectionniste que je trouve vraiment beau aussi donc je vais garder le même pinceau un petit pinceau fluffy enfin un gros pinceau fluffy pour le coup je vais venir l'appliquer voilà il n'y a pas trop de pigmentation je vais essayer bah non c'était un pinceau neuf je pensais que c'est parce que c'était l'autre ouais ça va il faut y retourner en fait tout simplement ça va ça s'estompe plutôt bien la couleur est jolie c'est un joli fard de transition j'ai l'impression en fait t'as beau en appliquer t'auras jamais plus d'intensité en fait j'ai l'impression qu'il se je sais pas si vous le voyez mais qu'il se volatilise dès que j'en remets ça rajoute pas vraiment d'intensité bon là je viens étirer la matière vraiment en dehors de l'oeil je vais prendre un pinceau un peu plus précis cette fois-ci c'est mon S13 et là je vais venir prendre la couleur thick skin je vais appliquer là cette couleur elle est pas mal là je la vois un peu plus quand même en fait j'ai l'impression que tu peux pas forcément avoir plus d'intensité quand tu l'appliques le fard à un moment donné il... comme si s'évaporer bon je vais tenter une couleur un peu plus foncée mais c'est dommage parce que du coup là j'ai pas plus foncée avant que ce soit trop foncée donc je continue d'estomper ça m'a l'air plutôt pas mal je vais venir prendre la couleur next qui est juste ici super jolie couleur un peu bordeaux prune je vais l'appliquer ici je ne vois rien donc je l'applique au niveau du coin externe et je viens étirer la matière vers le coin interne je trouve pas ça ouf je les trouve pas ouf ces fards neutres je sais pas il y a un souci quand tu les appliques l'intensité se perd c'est trop bizarre je pense qu'il y a un sérieux problème d'adhérence de fard que j'avais pas avec les couleurs plus néon bon bah j'ai des chutes mais c'est à la limite voilà ça me dérange moins mais là franchement j'ai l'impression de passer beaucoup de temps en fait avant d'avoir quelque chose ça tient pas en fait quand t'appliques un fard et ensuite tu l'estompes t'as quand même ta base de fard qui est censée être intense et enfin vous voyez ce que je veux dire en fait c'est comme si le fard ne s'accroche pas du coup j'ai vachement mal je réussis à avoir quelque chose attention mais pas comme je le voudrais et en tout cas pas facilement je trouve donc là je vais venir prendre un pinceau un peu plus précis et je vais appliquer la couleur crazy qui est plus foncée c'est quasiment la même mais en plus foncée et je vais refaire le même mouvement vous voyez là on la voit quasiment pas c'est trop bizarre les fards ils se superposent pas super bien je dois vraiment y retourner plusieurs fois pour le coup là j'ai pas mal de chutes c'est assez étrange là quand même parce que j'ai pris la couleur quand même qui est la plus foncée juste avant le noir donc là on a un souci je trouve que c'est pas hyper homogène je vais m'arrêter là à moins que je reprenne un petit peu de noir bon je vais prendre un peu de noir parce que je voulais vraiment que ce soit un peu plus intense que ça et j'ai l'impression que si je prends pas de noir en fait là le noir oui le noir il a pas de problème bon là j'ai commencé à réussir à faire quelque chose avec le noir mais c'était pas forcément du noir que j'avais envie d'utiliser je voulais pas que ce soit aussi profond aussi intense bon je vais continuer parce que sinon je vais rester mille ans sur ce make-up chose qu'on a pas enviée déjà qu'elle dure mille ans mes vidéos donc je vais essayer quand même une texture dite diamond je vais essayer la drama queen je pense qui est quand tu swatch y'a rien par contre ouais c'est pas super non mais le pigment il est pas bon du tout en fait il y a que le get ready with me l'espèce de bronze qui marche bien les autres fait voir le talia le doré là franchement si c'est ça sa texture inédite de sa palette ouais franchement même les irisés ils sont pas ouf du tout ils sont pas ouf moi je les trouve pas ouf du tout ils sont pas wow en fait je sais pas si vous le verrez à la caméra ils sont pas ils sont pas exceptionnels donc bon on va pas se fier au swatch et on va quand même venir appliquer je vais venir prendre le drama queen qui est juste ici le pigment a du mal à s'accrocher au pinceau mais je vais quand même faire le test du pinceau là j'appuie bien fort c'est pas mal quand on appuie bien fort je vais continuer avec le doigt ça clique pas facilement c'est pas la folie oh pinaise je suis déçue ils sont difficiles ils accrochent pas bien parce que j'essaye une autre teinte j'essaye la teinte ride or diamond qui m'a l'air quand même plus lumineux là je les trouve patchy je les trouve pas homogènes écoutez je vais m'arrêter là parce que je suis pas du tout convaincue là pour le coup je vais quand même faire le ratil on va pas le laisser comme ça mais bof bof franchement je suis un peu deg je vais prendre le comfort zone qui est juste ici avec lequel je vais faire mon ratil pour le coup celui-ci il a l'air pas mal on le voit bien je viens un peu relier là j'en profite celui-là il a l'air pas mal comme phare et toujours avec ce même pinceau je vais venir reprendre le noir en légèreté et je vais l'appliquer au niveau du coin externe donc voilà où on en est avec les yeux malheureusement j'ai pas réussi à revoir toutes les chutes là je pense qu'on voit j'ai des petites des petites traces j'ai appliqué des faux cils donc voilà pour le look final réalisé avec des petites nouveautés il y a pas mal de nouveautés dans cette vidéo mais surtout avec la nouvelle palette de Jacqueline Hill très sincèrement je vais vous donner très rapidement mon avis c'est une palette que j'aime bien parce que enfin visuellement parlant je la trouve très jolie j'aime beaucoup les couleurs vous me connaissez moi mes tons chauds bon il y a quand même des tons froids mais je sais pas je la trouve vraiment très belle quand on la regarde comme ça elle est pleine de peps pleine d'énergie que j'aime vraiment beaucoup maintenant appliquer je dois bien vous avouer que les fards un peu pop m'ont plus impressionné que les autres j'ai vraiment 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 galéré à les estomper à les superposer et à faire quelque chose d'assez intense enfin d'avoir les couleurs sur mes yeux franchement je suis assez assez déçue je suis très déçue par contre de ces fards irisés pailletés ces nouvelles textures etc franchement je les trouve pas ouf du tout je trouve qu'elles sont pas wow non même la couleur I'm in it que j'avais utilisée ici elle est pas du tout ressortie je la trouve vraiment pas incroyable donc voilà franchement est-ce que c'est une palette que je vous recommande j'ai pas fini de la tester j'essaie d'utiliser un maximum de couleurs dans cette vidéo mais clairement je les ai pas toutes utilisées mais j'ai l'impression que les fards les fards un peu plus pop sont mieux réussis notamment le violet il est vraiment très beau c'est très dur de faire un violet et je dois bien avouer chapeau parce qu'il est super beau il est pas trop dur à utiliser à estomper et tout donc vraiment top mais les autres couleurs franchement là elles sont pas ouf du tout j'ai vraiment galéré donc à ce que je la recommande si c'est pour la recommander juste pour ces teintes là je me demande si vraiment ça vaut le coup du coup parce que l'intérêt de cette palette et d'avoir des neutres c'est de pouvoir faire des choses un peu moins colorées franchement je sais pas trop ce que j'en pense je vais continuer de la tester mais je suis pas amoureuse mais les couleurs que j'ai utilisées ici franchement elles sont pas mal je suis pas conquise à 100% mais il y a des couleurs qui sont vraiment belles donc après à vous de voir si vous avez envie de l'acheter pour ces couleurs là mais en tout cas moi les autres les autres couleurs un peu plus nude je les ai trouvées un peu galères et pas très les fards sont pas très adhérents donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire est-ce que vous aimez cette palette est-ce que vous l'avez est-ce que vous comptez l'acheter est-ce qu'elle ne vous intéresse pas du tout n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne c'est facile c'est gratuit et ça fait plaisir il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo et si vous avez loupé l'une de mes dernières vidéos vous avez juste à cliquer dessus et vous atterriverez directement sur la vidéo je vous fais des gros bisous prenez soin de vous mouah mouah